Je sais que... Bonsoir ! Tu sais, c'est comme dans Assassin's Creed où je ne sais quel jour on dit « Salut, il y a un poney nul et un poney fort, tu veux lequel ? » J'ai fait « Donne-moi le poney fort et si le poney nul il pouvait fermer sa gueule avec, ça serait parfait. » Exactement. Il va regarder la VO dès demain, il va être dégoûté. Élise est en train de nous préparer un... Des sushis ! Une assiette de sushi incroyable. Merci Élise pour tout cet amour. Moi je voulais juste voir si les copains qui étaient venus, ils étaient encore là, mais je crois qu'ils ont bougé. Moi je t'avoue que j'ai amené mes amis il y a deux semaines et pareil, je ne les ai pas vus ni à l'allèle ni au retour. Je voulais juste voir si les potes étaient encore dans le secteur, puis il y avait une délégation Vitality qui est venue aussi, on leur fait des bisous et tout. Oh ça fisse bumfucker ! On est parti ! Final ! Winner final ! Winner final ! Du Pepin Stadium numéro 2 ! Un petit peu d'ambiance dans le bar bordel de merde alors qu'on est parti sur Backson contre Madness. Madness qui continue quand même sur les performances de renom. Lui c'est le seul qui garantit un top 3, voire un potentiel top 2 dans les joueurs des deux écrits. Moi je pense que c'est ça qu'on pète à Madness. Je le trouve très très fort là. Je le trouve très très chaud. Je pense que cette semaine il ne perd pas. Oh il a tenté le sur-you-can sur la take-in-place, mais malheureusement c'était une take-out de la part de Backson ici. Ouuuh le shine of top qui ne va pas toucher ! Avec Backson j'ai l'impression que c'est jamais terminé tu sais. Genre la stock à 150% du Falco, elle est toujours dangereuse. Et oui ! Oh ! Up through you can ! Up through you can ! Ici il n'a pas ! En fait les options étaient multiples. Il aurait pu mettre Backer, il aurait pu mettre Nair, il aurait pu mettre ce qu'il voulait. Mais il s'est dit j'envoie un message. Il a choisi le truc le plus spectaculaire. Très très important ici, attention. Et Madness qui va rentrer dans le cac ici de ce Falco. On va briser sa garde, on va lui perturber toute cette progression très linéaire d'un Falco. C'est vraiment, il saute, il fast-fall, il saute, il fast-fall. Il s'approche vers toi. Laser, shine, der, tout ça, c'est quelque chose qui a un momentum très similaire. Et avec tout simplement les wave-dashing d'un Luigi, avec ses dents de baie, et bien on peut peut-être casser ce groove. Or, il a cassé la garde, mais là il a pris une sacrée dose. 103%, très 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 peu de temps du côté de chez Madness ici sur Pokémon Stannion. La première game de Sub-Winners Finals, le gagnant ira confirmer une place numéro 2. C'est dommage. Alors que Madness ici va tenter un ledge dash, une technique très 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 dangereuse qui ici en l'occurrence lui coûte la stock tout simplement. Même si à 151%, je pense qu'il est ok avec le fait de la perdre. Ça aurait été plus grave s'il avait été à 10. Oui. Mais offstage, le Falco. Mais on arrive à récupérer un angle qui permet de prendre le bord. Mais ça recommence. Non mais Madness, il va faire que des up-b, c'est quoi ça ? Up-throw sur Youken, vraiment la base en fait de la part du joueur Luigi ici, qui resette la game complètement. On est à 2 stocks contre 2, 20% les amis. Dans Super Smash Bros. Melee, c'est plutôt dérisoire. Voilà, parce que c'est déjà quasiment reset à ce moment-là de la game. Oh très bien ! Eh mais Baxon gros mec, sur Baxon il est en place. Mais mec, il a plus d'expérience que n'importe qui ici à par maillet. Genre honnêtement, il y a trop d'expérience. Et oui, le Luigi, ce perso un petit peu moins connu, un petit peu chelou. Il faut savoir comment le combo, il faut savoir quelles sont ses arnaques. Eh bien il les a. Il y a trop d'expérience. Il y a trop d'expérience chez Baxon. Et il faut qu'il comprenne Madness que c'est sur les mécaniques et sur la précision, sur le neutral game qu'il va devoir faire la différence. C'est pas sur les gimmicks. Jamais de la vie. Parce qu'il les connaît en fait. Parce que Baxon les connaît. Exactement. Les tricks il les connaît. Attention ici. Il sera pas surpris. Baxon il va jamais se dire. Euh attends mais ça j'ai jamais vu ça de ma vie. Voilà. Parce qu'il l'a tout vu. Oh le petit Fallingner suivi d'un gros fer de la part du Luigi. La cover qui passera pas. Et le side B qui va retourner Luigi. Et retourner la situation là-dessus. Attention c'est chaud. Le trade. Il fait une cas divisé. Il avait probablement un strong hit. Mais il était un petit peu trop lent. Et il a trouvé que le wicked sur ce back air. Et la troisième stock prise en champ. You can. Il arrête. Il s'arrête jamais Madness. Alors que à 164% quand même. On devrait perdre la stock très très vite. A moins que Madness trouve une ouverture insane. Ici un neutral air. Un strong neutral air. Un strong back air. Un upper. Ils vont prendre la stock ici. Ce sera strong back air. Qui va permettre de nous amener. Sur cette game numéro 1. Sur la dernière stock. Ici entre Madness et Backson. Et autant te le dire. Moi je pense que cette game. Elle détermine un peu. Qui c'est qui part en camp de finale. Ah ouais tu penses ? Ouais ouais. Je pense que Pokémon Stadium. Est un stage suffisamment even. Pour que. L'avantage pris sur cette map. Soit ultra important. Et pour l'instant. Et bien c'est Madness. Qui sur cette dernière stock. Fait la différence ici. Avec Jab 1, 2, 3. La grave. Et la take chase en EP. Il est trop solide Madness. 4 sur 4. Il est dans sa tête. 4 stocks. 4 Shoryuken. Pour Madness. What the fuck ? Il y a eu un clin d'œil. Il y a eu un clin d'œil. Rappelle-toi. C'est dans le best-off. La dernière fois il a levé la main. Pour le public comme ça. Cette fois-ci il a juste fait un simple clin d'œil. Et c'est peut-être la symbolique justement d'un Madness. Qui a mûri entre le pépite stadium 1 et 2. Tout simplement pour venir et bien. Pourquoi pas l'emporter. Parce qu'on ne lève pas la main trop tôt. On met un petit clin d'œil. Voilà. Au bout d'un moment. On vient quand même de mettre 4 Shoryuken. Il faut le célébrer du numéro du nôtre. Il faut quand même respecter le perso. C'est pas une manière évidente de finir les stocks. Et il la fait 4 fois. On a aussi pris le perso pour cette raison là. Attention ici. Oui. Le nerf. Qui va sanctionner l'absence de Tech. Funka. Très bien fait de la part de Bakson. Donc du coup on est allé sur Yoshi. Pourquoi ? Parce que petit. Moi j'aime bien cette map pour Luigi. Parce que meilleur stage de Falco encore une fois. Ouais. Genre en fait t'as le combo game parfait. Avec les extensions de combo avec les shines sur les plateformes. T'as le wall jump. T'as la petite taille qui fait que les forward smash tuent très très vite. Je suis pas du tout étonné de ce pic de stage. Même si effectivement pour Luigi c'est pas le pire. C'est à dire que. Heureusement pour Madness c'est pas un mauvais stage pour lui. C'est juste un très bon stage pour Falco. Et un stage correct pour Luigi. C'est comme ça je le vois en tout cas. Ouais. Ok. Le CC down air qui va être tenté ici de la part de Bakson. Ca va fonctionner correctement. Shine stall ici pour eh bien rendre un petit peu étrange. Oh la 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 la. Wave dash back down air. Ultra stylé avec le upper derrière pour récupérer un petit peu plus de pourcent. Ca joue très très vite. Je ne sais même pas de quoi parler en réalité. Le neutral et le combo game vont tellement vite. Que ce play by play devient très compliqué à faire. Parce qu'il faut choisir exactement de quoi tu parles. Et ici par exemple. Ce wave dash in forward tilt qui met off stage. Et qui permet de récupérer la stock. Madness qui prend l'ascendant ici. 3 stocks à 2. Sur Yoshi's story sur cette game numéro 2. Ouais non non. J'avoue le faire ici en sanction était brutal. Get up attack ici pour calmer les ardeurs du Luigi. Et Bakson qui va reprendre un petit peu d'espace. Avec ce falling back air en reverse qui touche bien sûr. Bien fait ici. Est-ce qu'on arrive à avoir une let's ? Regardez. Madness ici. Le let's dash un peu raté. En même temps c'est ça que c'est vraiment c'est un truc qu'il faut que vous vous disiez. Si vous êtes viewer un peu casual de melee. C'est que les joueurs prennent le risque de faire un let's dash parce que c'est si fort que ça. Dites-vous que s'ils prennent le risque de se suicider potentiellement c'est que quand ça réussit c'est si fort. Il faut savoir qu'ils se suicident à une frame près. Oui c'est ça. C'est une erreur mécanique très 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 basique. C'est si précis que ça quoi. Et ici il y a un gros fer dans la gueule du Falco pour le calmer. Et voilà dans le chat je vois quelqu'un qui dit que Madness a dit que c'était son stage préféré Yoshi's Story. Mais je suis pas surpris par ça Funka. Pour moi Yoshi's Story c'est un stage à Luigi. Tout simplement parce qu'en fait en un wave dash il traverse tout mec. Oui c'est vrai. Et donc du coup il a une extra mobilité du stage. Et ça je trouve ça absolument si avec les plateformes on est en train de s'amuser. What the fuck mec ? Il a quoi ? Mais attend mais quoi ? Il l'a der vers le bas. Et ça l'a spike vers le bas. Ah mais il y a une hitbox de spike. Et bah il la drop zone der mec. Il a trouvé la hitbox de spike sur le down air de Luigi. Elle existe. Elle est très 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 rare mais elle existe. Il la drop zone der après une down throw Funka. What the fuck ? By the way c'est Baxon. On aime bien dire Baxon nous. Bah Baxon à la française mais effectivement le bon Baxon bien sûr. Qui fait le taf ici. Mais qui est quand même mené 2-0 dans cette première édition pour lui du Pepit Stadium même si on est sur la deuxième. Ça bourre ici un petit down B pour essayer. Ça pour le coup c'est l'arnaque un petit peu. Le down B tu sais pas quand est-ce qu'il commence, tu sais pas quand est-ce qu'il termine. Tu sais pas jusqu'où il tire et tout c'est bizarre. C'est vraiment le coup de je suis un peu dans la merde et je veux que mon adversaire recule. Le down B est une très très bonne option. Oh. Nair jab. Grab. Up throw. Oh la séquence de Madness ici qui est ultra convaincante. Ceci dit il va se prendre un down smash en sanction. Et bien de se down B un petit peu random et le ledge dash il va encore rater ça. Ça sera pas ou point. 0 sur 3. 0 sur 3 sur les ledge dash. Faut peut-être arrêter du côté de Madness. Il en a peut-être fait d'autres qu'on a pas suivi parce que quand c'est réussi on y porte moins d'intention que quand c'est raté. C'est vrai. Mais définitivement là il y a eu du raté côté Madness là-dessus, le back air, la cover. Ça c'est pas ratable quand t'es un Luigi. Quand t'es un top Luigi tu rates pas. Ouais parce que t'as fait ça en fait pendant des années de jeu quoi. C'est marrant ça depuis la stock qui réapparaît, depuis la petite plateforme de réapparition il a fait side B, edge cancel, back air et récupère finalement un combo qui l'amène à 63%. C'est très très bien pour Backson ça. Finalement ce sera un wedge dash in forward smash ici. La planchette japonaise qui vient d'être proposé. Le down air qu'il met sur la côté droit et la mauvaise DI de Backson qui perd sa stock très vite. 87% c'est dur. Voilà le side B edge cancel dont je parlais tout à l'heure qui vient d'être récupéré. Le petit laser down tilt qui est vraiment un coup intéressant parce que tu mets une pression à une mi-distance que tu fais pas d'habitude avec Falco. Il l'a séché. Le down B qui touche deux hits très bien fait de la part de Madness ici qui est en fait super disruptif. Genre il est perturbant de fou en fait. C'est ça le truc. C'est que Falco comme on disait tout à l'heure c'est un perso qui suit des standards un peu. C'est pas facile de se battre contre des flottis. Et en plus des flottis qui glissent par terre et qui sont capables de mettre des multi hits, des light hits, des conneries et tout. C'est pas facile. Et là pour l'instant avec ce suicide de Backson et bien Madness qui est très très bien parti. C'est très très bien parti pour confirmer un top 2 ici sur deux éditions du Pépite Stadium. Est-ce que Backson peut faire le comeback ? Il faut une stock de fou là. Il faudrait faire une stock de fou. Il faudrait faire une stock où on prend très peu de dégâts. Parce que encore une fois, Falco c'est un peu un perso de rush down. C'est un peu un perso qui fait la course. T'as besoin d'être devant. Si tu bourres ton adversaire, t'as besoin d'être devant. Parce que dès que tu prends un hit et t'es derrière, et bien tu meurs. Et ici c'est notre alerte ou fort en air qui va être trouvé. Madness qui 3-0 Backson pour un top 2 sur ce Pépite Stadium édition numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada